Le secrétaire d'Etat à la santé publique, Dr Mahmoud Anadif Yousouf, représentant la première dame Inde-de-Bitno, a présidé ce matin la cérémonie marquant l'introduction d'un nouveau vaccin dans la vaccination de routine. Il s'agit de Men Afravik, un vaccin contre la méningite. Yonadine Nestor. La méningite meningocoque a constitué un problème majeur de santé des pays de la ceinture africaine parmi lesquels le Tchad. C'est à juste titre que le ministère de la Santé publique et ses partenaires redoublent d'efforts pour éradiquer ses fléaux. Pour traduire dans le fait cette volonté de lutter contre cette maladie, le vaccin est administré aux enfants de 9 mois. Ceci est fait par injection intramusculaire sur la face latérale externe de la jambe droite. La vaccination des mères a ce jour les meilleurs moyens de lutter efficacement contre ces maladies. Je vous exhorte donc d'amener vos enfants de 0 à 11 mois dans les centres de santé afin qu'ils soient vaccinés. Les centres de santé installés à travers le pays offrent actuellement les vaccins pour protéger les enfants contre 10 maladies. Selon le représentant du représentant de l'OMS au Tchad, Dr Anyak Muko Richelot, le Tchad est le sixième pays à administrer ces produits à sa population. Et ceci grâce aux efforts consentis par les plus hautes autorités. Le but de ce projet est d'éliminer les épidémies de méningite comme problème de santé publique en Afrique subsaharienne par le développement et l'utilisation à grande échelle de vaccins conjugués à coût abordable. Pour Mariam Dime Ibek, maire de la ville d'Undjamena, le choix porté sur sa ville n'est pas fortuit. L'introduction du vaccin contre cette maladie aujourd'hui est pour moi, maire de la ville, un soulagement. Car il permettra de protéger de la manière la plus sûre mes concitoyens et surtout nos enfants qui sont les plus exposés. Mariam Dime Ibek a remercié le gouvernement et ses partenaires pour cette initiative en faveur de la population tchadienne tout entière. Elle demande également à ceux-ci de faire vacciner leur progeniture sans hésitation.